Bonjour à tous et bienvenue sur CB Math. Dans cette vidéo, je vais vous proposer la correction de l'exercice 4, partie B, du pack S, métropole, juin 2017. Voici une lancée. Partie B. On étudie à long terme l'évolution de la maladie. Pour tout entier naturel N, on note Un est égal à la probabilité de S indice N, Vm est égal à la probabilité de M indice N et Wn est égal à la probabilité de I indice N. Les probabilités respectives des événements S indice N, M indice N et I indice N. Question 1. Justifier que pour tout entier naturel N, on a Un plus Vn plus Wn est égal à 1. On admet que la suite Vn est définie par Vn plus A est égal à 0,65 Vn plus 0,05 Un. Question 2. A l'aide d'un tableur, on a calculé les premiers termes des suites Un, Vn et Wn. Pour répondre aux questions A et B suivantes, on utilisera la feuille de calcul reproduite ci-dessus. Question 2A. Quelle formule saisie dans la cellule C3 permet par recopie vers le bas de calculer les termes de la suite Vn ? Question 2B. On admet que les termes de Vn augmentent puis diminuent à partir d'un certain rang grand R, appelé le pic épidémiques. C'est l'indice de la semaine pendant laquelle la probabilité d'être malade pour un individu choisi au hasard est la plus grande. Déterminez la valeur du pic épidémique prévue par ce modèle. Question 3A. Justifier que pour tout entier naturel N, on a Un plus 1 est égal à 0,85 Un. En déduire l'expression de Un en fonction de N. Question 3B. Montrez à l'aide d'un raisonnement par récurrence que pour tout entier naturel N, Vn est égal à 1 quart fois 0,85 Un moins 0,65 Un. Question 4. Calculer les limites de chacune des suites Un, Vn et Wn. Que peut-on en déduire quant à l'évolution de l'épidémie prévue à long terme par ce modèle ? Donc ici, pourquoi Un plus Vn plus Wn est égal à 1 ? Et on peut dire qu'en semaine N, il y a 3 issues possibles pour un individu. Pour un individu. Donc soit il est porteur de la maladie, soit il est porteur du virus, soit il est malade, soit il est inundé. Donc ici, on utilise la somme des issues élémentaires, la somme des probabilités des issues élémentaires est égal à 1. Donc P de Sn, P de S indice N plus P de M indice N plus P de I indice N est égal à 1. Donc Un plus Vn plus Wn plus Wn est égal à 1. Donc voilà une possible justification pour la question 1. Alors question 2. Ici, on a Vn plus Wn plus Wn plus Wn plus Wn plus Wn plus Wn plus Wn. Donc ici, en C3, on va écrire. Donc 0,65 fois Wn moins Wn ici, donc Wn plus Wn plus Wn plus Wn plus Wn plus Wn plus Wn. voilà ce qu'il faut écrire dans la cellule C3 pour avoir le calcul des termes de la suite VN alors le pic épidémique et bien ici on regarde la croissance de la suite VN donc ici 85,9 et ensuite on décroissait donc c'est ici qu'on aura le pic épidémique donc ici pic épidémique enfin N égale à 6 N égale à 6 alors justifier que pour tout antinaturel N on a UN plus 1 égale à 0,85 UN si une personne est atteint du virus de type S S s'il est atteint du virus du type S à la semaine N alors cette personne est atteint le même virus en semaine N plus 1 avec une probabilité de 0,85 donc ici UN plus 1 est égale à 0,85 fois UN de toute façon après on peut pas alors il faut voir dans la partie A le schéma donc on avait par exemple ici S indice N on avait S indice plus 1 par contre quand on avait MN et IN donc IN on avait directement IN plus 1 par contre MN MN plus 1 et IN plus 1 donc on ne peut pas quand on est malade on ne peut pas être encore atteint on ne peut pas être en SN plus 1 en fait c'est pour ça que la seule possibilité ici donc cette branche là SN SN plus 1 donc UN plus 1 est égale à 0,85 fois UN alors déduire l'expression de UN en fonction de UN donc on la reconnait que UN suite géométrique de raison 0,85 de premier terme donc premier terme U0 égale à 1 donc UN donc UN peut s'écrire en fonction de UN par UN 0,85 puissance N fois 1 donc 0,85 puissance N 3B donc démonstration par récurrence démonstration rédaction classique alors voilà le début de la rédaction soit N un entier soit PN la propriété VN est égale à 1 quart fois 0,85 puissance N moins 0,65 puissance N donc initialisation montre que la propriété on montre que la propriété P0 est vraie pour N égale à 0 voilà donc on on remplace N par 0 ici ça fait 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 c'est égale à V0 donc la propriété P0 est vraie l'hérédité on suppose que PN est vrai donc c'est à dire que VN est égale à 1 quart fois 0,85 puissance N moins 0,65 puissance N c'est l'hypothèse de récurrence et on démontre que PN plus 1 est vrai c'est à dire que VN plus 1 est égale à 1 quart 0,85 puissance N plus 1 moins 0,65 puissance N plus 1 alors VN plus 1 c'est égale à donc on va reprendre la définition de VN plus 1 0,65 VN plus 0,05 UN donc ici 0,65 VN on reprend hypothèse de récurrence hypothèse de récurrence 1 quart fois 0,85 puissance N moins 0,65 puissance N UN on avait dit à la question précédente que c'est 0,5 0,05 fois 0,85 puissance N donc ici 0,85 puissance N 0,65 donc 1 quart fois 0,65 plus 0,05 donc 0,65 plus 0,2 sur 4 ça on a le même dénominateur moins 0,65 puissance N plus 1 et bien entendu donc 0,85 puissance N 0,65 plus 0,2 sur 4 et bien c'est 0,85 sur 4 donc 0,85 fois 0,85 puissance N sur 4 moins 0,65 N plus 1 ici donc les parenthèses donc ici il manque sur 4 là c'est sur 4 donc on a bien un quart 0,85 puissance N plus 1 moins 0,65 puissance N plus 1 et c'est ce qu'il fallait démontrer donc ensuite la rédaction se dit donc conclusion la propriété PN plus 1 est vraie donc la propriété PN est héréditaire à partir du rang N n égale à 0 conclusion donc la propriété est vraie au rang n égale à 0 et elle est héréditaire elle est héréditaire à partir du rang n égale à 0 d'après le principe de récurrence la propriété PN est vraie pour tout N appartenant à N c'est à dire que VN est égale à 1 quart fois 0,85 puissance N moins 0,65 puissance N alors déterminer les limites on a UN égale à 0 85 puissance N 0,85 est inférieur à 1 donc la limite quand N tend vers plus infini de UN c'est égale à la limite quand N tend vers plus l'infini de 0,85 puissance N et bien c'est égale à 0 de même VN est égale à 1 quart fois 0,85 puissance N moins 0,65 puissance N 0,65 est inférieur à 1 donc la limite c'est quand N tend vers plus l'infini de VN c'est égale à la limite quand N tend vers plus l'infini de 1 quart 0,85 puissance N moins 0,65 puissance N ça ça tend vers 0 ça ça tend vers 0 donc le tout tend vers 0 maintenant WN et bien c'est 1 moins UN moins VN or donc la limite quand N tend vers plus l'infini de WN ça c'est égale à limite quand N tend vers plus l'infini de 1 moins UN moins VN ça ça tend vers 0 ça ça tend vers 0 donc ça est 8 et 1 voilà la vidéo est maintenant terminée si vous avez des questions ou des remarques vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo et si vous voulez être tenu au courant de la sortie des prochains épisodes vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube C'est les maths d'ici là portez-vous bien et à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada